Voici l'une des œuvres d'art présentées dans une salle du château de Vitry. Cet objet de collection du début du XVIIe siècle est un cabinet à abattants. Un cabinet est un meuble qui comporte des tiroirs et des portes. C'est un meuble de rangement destiné à abriter de menus objets, des bijoux, des papiers importants. Les cabinets fermaient d'ailleurs à clé et des tiroirs secrets pouvaient être situés dans le caisson. Les plus précieux sont plaqués d'ébène et d'ivoire. L'intérieur de ce cabinet est très intéressant. Les tiroirs sont en effet décorés de ce qu'on appelle des rinceaux. Les rinceaux sont des motifs ornementaux composés de feuilles. Ils peuvent être entroulés. Trois portes sont également illustrées des personnages issus du répertoire religieux. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leurs attributs. Voyons voir. On aperçoit ici un chien tenant une torche enflammée dans sa gueule. C'est saint Dominique. Saint Pierre, martyre, à ne pas confondre avec saint Pierre apôtre, est reconnaissable à cette hachette fichée dans le crâne, symbole de sa mort. Ce cabinet est un petit bijou d'ébénisterie pour la plus grande fierté du château de Vitry. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501